Donc voilà, donc je joue à Pokémon Platin, j'en étais au début, et j'avais demandé à des amis précédemment de me faire une équipe, voilà. Et donc j'avais demandé qu'on me fasse une équipe, et donc avec un petit logiciel qui s'appelle Pokésave, et qui permet de créer des Pokémon complètement interdits. Donc évidemment je joue sur l'émulateur, j'ai la version à la maison qui doit traîner je ne sais où, voilà. Et donc nous avons un petit garde-voir, ce Castornau est magnifique, il a en pèles corps une glaciation, abîme, guillotine, c'est une merde infâme, voilà. Et recompose, qu'augmente sa précision, c'est très drôle. Donc, voilà, Tour Raptor, un Pikachu, trempette, vol, pistolet, haut, magnifique, il est magnifique, il a lévitation, évidemment. Ce qui le rendrait presque viable d'ailleurs, ça le rendrait presque viable, c'est incroyable. Mewtwo, qui est fumé, mais qui a giclé d'eau, qui n'est pas une super attaque, mais voilà, il a une attaque, quoi. Et Madshock, euh non, non, Madshock c'est un peu comme une que j'ai capturée que pour la CS. Et donc j'ai fini la première arène, voilà. Donc c'est un peu à l'être voir, je suis désolé, normalement j'aurais prévu d'autres trucs si je passais sur Pixelpray, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je pense qu'on peut être ensemble, disons-nous, jusqu'à 22h30, mais ça serait pas mal, 22h30. Enfin, sauf si on me déprogramme, en même temps, c'est vraiment, parce que mauvais streamer, tout simplement. Donc, Ravail Disney, ce soir, pour vous servir. Donc, voilà, oula, pourquoi j'entraînais, pourquoi j'entraînais, euh, une garde-voir ? Euh, bon là, ça s'est fait ultra, ça s'est fait de façon un peu aléatoire. Si par hasard, je faisais un stream ici, je mettrais le chat, évidemment. Euh, là, c'est vrai que c'est un peu... Attends. Euh, attends. Ah, il est niveau 13, donc parfait. Parce qu'en fait, mon Castornau, il faut vraiment qu'il ait beaucoup de niveau d'avance, parce que sinon, ses attaques qui one-shot ne fonctionnent pas. Donc, ça va être un peu le gros problème du Pokémon, parce que comme j'ai 6 Pokémon et plein de multi-ex pour les booster, euh, j'ai besoin de faire farmer tout le monde. Et donc, le but de la race, c'est quand même de passer le moins de temps possible à farmer. Donc, on va essayer aujourd'hui d'avoir un deuxième badge. Un deuxième badge, donc, j'imagine que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont fait la 4G. Alors, la 4G, euh, la 4G. Alors, c'est ma génération de Pokémon, euh, la génération de Pokémon que j'aime le moins. Euh, vraiment, le moins, c'est affreux. Euh, parce que, parce que des Pokémon moches, parce que la map qui ne m'intéresse pas, parce que, parce que plein, plein de choses, en fait. Je trouve que la 5G est bien meilleure. Surtout que Diamant et Perle, bon, pas trop Platine, mais Diamant et Perle est très lent, je trouve. Très lent dans le, dans les, dans les actions, dans le, dans le tout. Et donc, voilà. Ah, perso, depuis la troisième génération, tu as arrêté les Pokémon. Euh, bah, j'espère que la 6G, qui arrive bientôt, te, te fera changer d'avis. Euh, parce que, là, la 6G, donc, Pokémon X et Y, ça va envoyer du lourd. Ça va être, franchement, par rapport à, à ce qui est prévu, il y a, il y a tout. Il y a les anciens Pokémon, il y a les nouveaux, il y a, il y a vraiment des milliards de choses. Des Pokémon en 3D, quoi, on rêve de ça sur nos consoles depuis, depuis le début. Euh, vraiment, moi, ça me, je me, je, il est déjà préco depuis, depuis des lustres et des lustres. Et en plus, surtout, c'est que, bon, il y a des avantages avec 8G. C'est qu'elle a bien développé, euh, l'online et donc le, donc le Pokémon, Pokémon, au niveau stratégique et un peu, un peu réfléchi. Ça a, ça a bien été développé. Euh, et donc, donc c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Bon, j'ai pas de jurefie si j'ai des gens sur mon Twitch. Euh, si j'ai des gens qui regardent par rapport à, sur le Twitch, aller sur Pixels frais, c'est vachement bien. Ouais, j'ai fait. Ah, je te, je te le conseille. Parce que, parce que là, il va y avoir, et surtout, les combats online, ça va être, ça va être formidable. Bon, après, euh, c'est vrai que Pokémon, ça jouit un peu, dans le monde du jeu, d'une image de, de RPG pour enfants. Et bon, on va pas, on va pas non plus, euh, Trop dire non, mais, Mais, euh, Pokémon, je trouve que, euh, D'un point de vue stratégique, ça peut être très très dur, Très très très, très très poussé, parce que, parce qu'il y a beaucoup de choses pour faire un Pokémon stratégique. Il faut les attaques, il faut que ses parents soient, soit les bons, Qu'il ait la bonne nature, qu'il ait la bonne cap à sp, Et qu'il ait les bons EV et l'IV, je reviendrai peut-être là-dessus plus tard, mais, euh... Oula, j'ai R-compte et que je m'avance, pour le lire. Euh... Ouais, mais dans les premières générations, ça marche. Dans, même aujourd'hui, ça marche toujours, en fait. Euh... Ça, il n'y a pas de soucis. Mais, euh... Mais après, c'est pour quand on veut faire des combats online, avec ses amis. Et, euh, là, il faut strater, c'est obligatoire. Sinon, sinon, c'est pas la peine. Bon, là, je fais tout sauf strater. Par exemple, bah, parlons un peu des EV. Les EV, c'est des points cachés de ton Pokémon, euh, qu'il gagne, selon les Pokémon qu'il affronte et qu'il bat. Euh... Ces points augmentent les stats, ça va jusqu'à 80 points de stats, enfin, jusqu'à 40 points de stats, euh, dans deux, dans deux... Ah ! J'ai un peu du mal à m'exprimer, ça, c'est un peu, c'est un peu aléatoire. Bref, donc les EV, c'est ultra important, et ce qui fait que, pour faire ton Pokémon stratégique, tu vas, euh, comme un couillon, affronter des Magikarp à l'infini, donc, euh, c'est souvent 254 Magikarp pour avoir tes 254 V2 vitesses, euh, d'attaque, je ne sais pas, d'attaque, d'attaque. Et donc, dès que tu as battu tes 254, euh, tes 254, euh, Pokémon, et bah, tu, euh, tu as enfin toutes tes EV vitesses. Ouais, il y a les, euh, il y a les stats cachés, et dans la sixième génération, il n'y aura plus les stats cachés. Enfin, elles seront, elles seront encore cachées, mais, euh, non, elles seront encore là, mais elles ne seront plus cachées. Et il y aura de... Ça s'appelle les EV, les, euh, Evolution... Je sais pas, je... Je vais pas dire, qu'est-ce que ça veut dire, c'est les EV. Euh, ouais, 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 donc, tu captules, euh, pour, j'avais fait mon tir nocif, euh, stratégique, comme ça, c'est un peu... Donc, tir nocif stratégique, il faut qu'il soit de la nature rigide, ce qui augmente son attaque de 10%, et baisse ça en attaque SP de 10%, et lui donner, euh, donc, 254 V d'attaque, donc, j'ai tué des, des Magikarp et des Léviators en boucle pendant 3 heures, puis après, dès que j'ai fait, dès que j'ai fait ça, j'ai tué des Pikachu en boucle pendant 3 heures, et j'avais mon, mon Pokémon stratégique. Et donc, ça, et après, derrière, les points de stats, euh, que tu peux, un peu gérer, t'as aussi 36 points de stats, euh, qui sont aléatoirement donnés à ton Pokémon à sa naissance, et, euh, et ceux-là, bah, tu peux t'apercevoir de, de tes erreurs, que, si ton Pokémon est nul ou bon, seulement dès qu'il est niveau 100. Ok, là aussi, il va falloir monter niveau 100, pour voir un peu si les bivets, donc, pour, pour me gâcher, sont de base. Donc, ton Pokémon platine, toujours, là, c'est un petit passage, euh, c'est un petit passage un peu, euh, un peu, un peu énervant, moi, j'aime pas du tout ces passages, où, euh, y'a quelqu'un qui, qui t'aide à, qui fait des combats du haut avec toi, pour t'aider à passer une fourrée, à un moment aussi, c'est, c'est, c'est un, c'est un, bon, bref, c'est pas très intéressant, en plus, t'es healé, t'es healé par, par l'adversaire à la fin de chaque combat. Le haut niveau 100, bah, haut niveau 100, en termes de stratégie, le haut, en termes de stratégie, il est interdit en tournoi. Et, euh, dans les tournois Pokémon, y'a des, euh, y'a, chaque Pokémon est classé, plus ou moins, dans des, euh, dans des cases, on va dire, dans des cases. Pas mal de viewers, moi, eh ben oui, j'ai pas les pixels frais, pas mal, est-ce que j'ai mon téléphone portable, non, malheureusement. Bon, bah, on va faire des blizzards. Euh, oui, Oho, euh, j'ai pas les chiffres en tête, mais, euh, Oho fait partie des, euh, fait partie des, euh, des types Pokémon les plus puissants du jeu. Euh, euh, en stats. Le premier, c'est Mewtwo, euh, qui a le, les meilleurs stats cumulés, euh, de, euh, de, de tout Pokémon. Le premier, c'est Mewtwo, pour l'instant. Euh, et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et pas loin derrière. Il est vraiment pas loin. Ah, ok. Ah, je suis, en plus, j'ai un bon des p'tits de voix. Euh, monter ma voix, c'est la première fois qu'on me dit ça. Ah, je me demande si. Hum, peut-être baisser le son du stream. Ouais, on va faire comme ça. On va surtout baisser le son du stream. Euh, voilà. Euh, euh, y'a pas moins. Voilà. Euh, pfff. Ben, en fait, euh, ben, si t'as pas fait la 4G et la 5G, en termes de, en termes de logique, euh, le Pokémon ultime, euh, ça serait plus Arceus. Qui est Arceus ? C'est le premier Pokémon, c'est Dieu. C'est le Dieu des Pokémon qui a créé tous les Pokémon à son image. Et qui, euh, et qui, donc, a créé, euh, d'abord, Dialga et Pialka. Voilà, euh, les deux Pokémon vedettes de la version, platine. Euh, et donc Dialga et Pialka, qui sont, euh, respectivement, le temps et l'espace. J'enlève la souris, voilà. Euh, donc, le temps et l'espace. Il a créé, euh, donc, comment il s'appelle déjà ? Flûte. Oudon et Kyogre, qui sont, respectivement, la Terre et la Mer, Rayquaza, le Ciel. Et donc, il y a toute une cosmogonie qui s'est, qui s'est générée. Donc, je sais pas encore, on sait pas encore, euh, qui seront, euh, Ivertal et Exerneas. Mais, euh, mais dans tous les cas, ça va être du lourd, ça va être du lourd. Bon, je vois qu'il y a pas mal de gens qui regardent, donc c'est pas non plus... Je crois qu'il y a des gens qui regardent. Mais si, si vous voulez, euh, parler dans le, dans le chat de Pixelspray, je crois qu'il faut, il faut un compte pour, euh, pour parler dans le chat, mais, euh, mais vous, vous pouvez vous le créer en deux deux, ça coûte pas bien cher, ça coûte bien, c'est même gratuit. Mais en plus, Pixelspray, ils font des bons streams, hein, je, euh, franchement, ça fait un peu faillot, dit comme ça, hein, parce que, voilà. Hum, ouais, il faut un compte, ouais. Tu peux me ramener un verre d'eau, s'il te plaît ? Si, merde, ou une bière, ou une bière. Désolé. Et donc, euh, faillot. Bon, euh, donc, est-ce que ça gêne des gens si je bois une bière ? Salut, Caffine. Salut. Allez, Ravaï Disney, le stream de l'impossible. Euh, donc, bah... Salut. Ça va ? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, au début, je, 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 je devais pas streamer, mais, euh, parce que y'avait une soirée chez moi. Bon. Au final, c'est pas si grave. Et voilà, venez sur le chat. Non mais pas de... Ah, je faisais de la pub en disant, euh, ouais, Pixel Spray, c'est trop bien. Euh... Eh, mais, il y a hurlé. Ben ouais, je hurlais, si tu peux te créer, euh, un compte, euh, sur Pixel Spray, euh, ça serait parfait. Comme ça, j'aurais pas à switcher entre les deux chats. Euh, close combat, non, c'est idiot ce que j'ai fait, close combat et j'ai une attaque combat. Voilà. Euh, qui aurait très bien marché contre le laborel. Mais, euh... Mais, mais, je l'ai fait sur le mauvais. Euh, donc, on refait. Non, pas du tout, euh, comme ça, euh, ça m'ennuyait de, de pas le faire ce soir, en plus. Mais bon, euh, donc, je le fais en buvant une bière. Yep, euh, ben, Noro m'a dit, euh, Noro m'a un peu expliqué, euh, que le site allait, euh, allait changer. Et, euh, ouais, avant, avant de vous faire, euh, la demande, euh, de streamer, euh, j'avais, euh, je m'étais dit, tiens, on va essayer d'un peu de s'arranger, de, de streamer à heure fixe. Et c'est ça qui m'a fait rager, c'est que, euh, mes collègues qui me disent, ouais, ce soir, soirée, machin, euh, je leur dis, mais non, non, moi j'ai mon stream qui est prévu, en plus, euh, en plus, euh, il peut y avoir Pixel Spray qui regarde, machin. Euh, pile au moment où je vous dis, euh, ouais, je, je fais des streams, euh, intervalles réguliers, au moment où je dis ça, je peux pas le faire, ben, ça, c'est à la fumelle, quoi. Mais, non, mais je me force pas, au contraire. Ben là, maintenant, j'ai ma petite bière, donc, euh, la bière, c'est mal. Aïe, et donc, euh, personne m'a demandé, mais, euh, Eh bien, bah, Fadso, tu veux peut-être venir, quoi que, Fadso, tu veux peut-être venir ? Eh oui, il n'a pas le droit d'apprendre des attaques, parce que, parce qu'il a déjà son... Donc, euh, à ceux qui viennent d'arriver, c'est une, euh, c'est une, euh, un Pokémon, euh, qui a été, euh, qui a été modifié par Pokésave. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que, euh... Que Pokésave, voilà. C'est-à-dire que, donc, tous les Pokémon que j'ai, sauf, euh, Machop, qui est un Pokémon ACS, Euh, donc, tous les Pokémon que j'ai, ils, euh, ils sont absolument pas les gits, euh, ils sont absolument pas les gits, tous les Pokémon que j'ai. Et, euh, c'est des amis à moi qui me l'ont, euh, qui me l'ont, euh, qui me les ont, tout doudoum, euh, proposés. Voilà. Donc, c'est des amis à moi, hein, et je, je, je pensais faire plus ou moins ça avec Coeur d'Orame d'Argent, euh, comme ça, on suivrait depuis le début, euh, une interaction, machin, parce que là, c'est sympa les streams de Pokémon, avec une, euh, une interaction avec le public, euh, pour que les gens renomment, renomment tous les Pokémon, euh, capturés, euh, et, euh, etc, etc, quoi. C'est, c'est déjà plus sympa. Et là, euh, et là, bah, vous avez des, je vous montre des Pokémon qui sont renommés, qui ont, qui ont, machin, mais pas par vous. Donc, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu dommage, je suis désolé. Sinon, j'aurais pu vous montrer du, du Randomizer, qui est pas mal. C'est, c'est super sympa. Ah, bah non. Alors, mes filles, oui et non. Alors, il existe des, euh, il existe des, euh, des linkers, donc, bon, là, je vais vous parler de trucs, euh, qui, qui sont pas forcément, c'est pas bien de faire ça. C'est, euh, moi, je suis, je suis absolument contre. Ah, non, mais je veux pas oublier de capacité. Oui, il doit abandonner Reflet, Reflet, voilà. Donc, alors, on peut mettre, euh, nos, nos sauvegardes de, de Rome, sur, euh, sur, un, un linker. Ça, c'est tout à fait possible. Et les Pokémon créés par Pokésave, euh, bah, ça dépend ce qu'on crée. Si on crée un truc, euh, un truc qui est, qui est trop fort par rapport aux stats et qu'il y a des attaques interdites, euh, le, on peut pas combattre sur Internet avec, et on peut même pas les échanger sur Internet, parce que, parce que c'est, euh, Nintendo voit bien que le Pokémon n'est pas légit, et donc, euh, et donc, empêche. Euh, par contre, si on fait un Pokémon euh, qui, qui a peu près légit, sinon, un truc que les gens font beaucoup, c'est des Pokémon JT, et ils en, ils en, ils s'en servent comme parents. Bon, bah, moi, dans tous les cas, je suis contre ce genre de, de choses. Ça fait que sur le Net, euh, ça pourrit les échanges du, du Net, déjà. Je sais pas si vous êtes déjà allé sur la GTS, euh, donc sur la 5G, les gens, ils demandent que des trucs cheatés. Ils cherchent des trucs, enfin, je, je, je comprends pas trop ce qu'ils veulent, mais... Bref, ça pourrit les échanges, euh, du Web, ça pourrit les combats online. Ça pourrit un peu tout, en fait. Je trouve que, ça, ça vaut pas le, le bon vieux plaisir d'avoir entraîné ses propres Pokémon. Là, je suis sur, euh, là, comme je suis sur émulateur, je me le permets. Et en plus de ça, c'est juste une petite race, quelque chose un peu, un peu réfléchi. Pourquoi ? J'ai fait une attaque. Voilà. Je, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Tu as que 4 viewers. Mais non, je suis sur Pixelspray. Ce soir, on exclut. Dans votre région. Euh, bah tiens, on va faire rapace sur plein d'alice, ce qui serait beaucoup plus intelligent. Voilà. Plein d'alice meurt. Donc, ténacité, c'est vraiment une attaque qui fait un peu yèche le marin. Ça, euh, ça permet de te protéger, de ne pas te faire one-shot pendant un tour. Ça peut être très intéressant. Comme ça peut être inutile. Mais dans tous les cas, dès que tu as des Pokémon sauvages qui ont cette capa SP, ce passif, ça rend le Pokémon sauvage beaucoup plus relou à affronter. Et vu qu'il y a quand même une... Là, c'est là où on récupère un Pokémon qui s'appelle Motisma. C'est vachement bien. Il peut se transformer en machine à laver. C'est vrai, en plus. Ça fait déjà à peu près une heure que je stream. Mon Dieu, ça fait déjà une... Ah non, ça fait une demi-heure. Donc, on ne va pas affronter les pêcheurs parce qu'ils... Voilà. Et on arrive à Vestigion. On arrive à Vestigion. Laissant Pokémon. Donc, Vestigion est une ville qui a été prise d'assaut par les teams... Par la team... Truc. Comment elle s'appelle ? Team Plasma. Voilà, Team Plasma. Team Plasma. Ah tiens. Mon Dieu. J'ai oublié d'aller chercher un Pokémon qui serve à quelque chose. La maison... Ben, c'est ça. C'est là. Et ça permet d'aller voir Motisma après avoir fini le jeu. Donc, mon dernier Pokémon qui s'appelle Volvic qui est modeste et qui a surf, laser glace, danse pluie et fatal foudre. Ce qui fait de lui un excellent Pokémon. Pourquoi on m'a donné six Pokémon ? Bref. Je crois que mes potes avaient tellement peur de me troller qu'ils ne l'ont pas fait au final. Parce qu'en fait, sur mes six Pokémon, il y en a quatre qui sont vraiment super forts. Qui ont toutes les stats qu'il faut pour être dans l'UBO. Voilà. Mon ennemi s'appelle Rocksor19 parce que je viens du 19, déjà. 19 représente Correz, indépendante. Allez. Et parce que je trouve que c'est rigolo. Voilà. On s'amuse bien ici. On s'amuse bien. C'est la fête. Alors, est-ce que j'ai des attaques feu ? Est-ce qu'on m'a refourgué une attaque feu ou pas ? Un objet. Objet. Donner. Non. Je lui cherche quoi ? Je lui cherche mon multi-expert. Voilà. Ce qui est bien par contre sur la 4G, le système de boîte est bien fait. J'ai des attaques glaces. Mais les attaques glaces, le problème des attaques glaces, c'est que ce sont les Pokémon glaces qui en ont. Ah, les Mewtwo. Le bizarre, c'est pas très précis. Et Volvic, c'est un Pokémon. Oh, ouais, ouais. Ouais. Bon. Allez, on va mettre Retouraptor. On va mettre Retouraptor parce qu'il est un rapace qui est une excellente attaque. Vol. Donc, on va aller picorer un peu. On va aller picorer le... Désolé, j'ai dû faire un peu de bruit. On va aller picorer. Ah. Je vois que sur mon Twitch, il y a l'ami Fatsho qui propose un speedrun de Pokémon ce week-end. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais j'ai Nitek Disney à l'appart. On pourrait peut-être faire ça à 3. Mais comme ça, c'est un peu sale. Mais ouais, on peut faire ça. Désolé, c'est un peu l'instant. L'instant. Est-ce que je droppe des frames ? La grande question du jour, est-ce que je droppe des... Oh non, je droppe aucune frame. Je suis content dès que ça fait ça. Je suis content. J'espère qu'il n'y a pas eu un bug. Vous me le dites s'il y a des problèmes dans le stream, par rapport au son. Le problème, c'est que je ne peux pas trop monter le son de mon micro. Et là, je vais peut-être essayer de rapprocher de ma bouche. Mais... là, ce qui est bien avec Poké Save, je te dis, donc tu télécharges Poké Save, il faut bien télécharger la version. parce qu'en plus, dès que j'ai fait ça, l'instant sac que j'ai eu pendant 3 heures, je trouve que Poké Save ne fonctionnait pas. Après que je l'ai téléchargé, là, je rage, j'ai passé vraiment 3 heures à rager parce que je ne comprenais pas ce qui bugait. Je m'étais trompé de version Poké Save. Donc, j'avais téléchargé celle pour Diamant et Perle au lieu de télécharger celle de Platine. Donc, voilà. Et tu prenais un starter plan de moi, j'ai toujours pris le starter feu. Et pour les speedruns, c'est le starter haut qu'il faut prendre sauf pour la 5G. Pour la 5G, c'est soit le plan, soit le feu. Les deux sont faisables selon après le chemin que tu vas choisir. Oui, on va faire l'info des speedruns vu que je m'en occupe un peu. Un peu, je ne suis pas un très très bon speedrunner, mais sur la 3G, c'est-à-dire rubier-saphir, je fais 6 heures. C'est misérable, mais c'est en un seul segment. Et le record sur la première génération sans glitch, c'est sur rouge et bleu, rouge et vert feuille, c'est du 2h, un truc comme ça. Sur corridor âme d'argent, ça doit être du 2h30. Et après, ça doit être du 3h pour Ubisaphir. Et pour la 4G, c'est du 4h, et 5G, 4h aussi. Un peu moins de 4h, mais pour finir le jeu. Donc, au final, quand on dit que Pokémon, c'est un jeu où il faut beaucoup farmer, ça dépend. Ça dépend. Bon, parce que je vois ma petite amie qui a fait le jeu, qui a fait cœur de rame d'argent il y a peu. elle a mis 120h. Moi, je l'ai fait peu de temps avant, j'avais mis 15h. Donc, c'était un peu les capas à vol de vie. En fait, le problème des capacités à vol de vie, c'est qu'elles sont pas optimales. C'est vraiment, à part Vampigraine, qui est très très bon. L'exemple type du Pokémon très bon au point de vue stratégique, c'est Vampigraine toxique, relais, reflet. Voilà. Vampigraine toxique, reflet, relais. Ça, c'est un accent en Pokémon stratégique. On peut mettre cette composition d'attaque sur un... Ouais, Vampigraine. Vampigraine, donc, qui prend la vie tous les tours. Toxic, qui fait pareil avec le poison. Reflet, qui augmente la vitesse, et Relais, qui permet de changer de Pokémon sans baisser les stats. C'est-à-dire qui augmente la vitesse. L'esquive. Reflet, ça peut être l'esquive. Donc, voilà, ça, c'est une strata de Pokémon. Il y a beaucoup de Pokémon qui peuvent avoir ces attaques-là. Et d'un point de vue stratégique, c'est très bien. C'est pas non plus opti, mais... Non, ça permet de se débarrasser de... Enfin, ça permet de temporiser. Ça permet vraiment de temporiser un peu. En même temps, tu utilises des reflets, ce qui augmente ton esquive bien, vraiment très très bien. À la fin, tu vas avoir une esquive, le mec, il va rager parce qu'il va rien pouvoir faire. Et donc, il va rager, tu vas rien pouvoir faire. Et... Et ouais, vu qu'il y a... Désolé, je parle aussi en même temps sur mon Twitch. Je vous dis aller sur Pixelspray, c'est plus simple. Si vous pouvez, en plus, ça fait... ça fait des viewers. Et... Désolé, je bois de la bière en même temps. Donc ouais, ça se trouve, ce week-end, ouais, je pense que ça... En plus, lui, les speedrun, ça peut le faire marrer. On peut se faire ça sur mon Twitch. Ah bah, ultra laser, côté stratégie, c'est le degré zéro de la stratégie. Non, mais... Après, genre, mon Tyranocif stratégique, c'est... Il a que des... Il a que des attaques offensives. Il a rien de stratégique au final, à part que... Que... Je lui ai mis des attaques particulières qui comptent des Pokémon particuliers. Je lui ai mis un objet particulier aussi. Enfin, voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais... On utilise le mot stratégie, mais... Mais deux fois sur trois, ça ressemble à bourriner comme des malades. Faut pas croire. Par contre, ultra laser, c'est vraiment pas utile parce qu'il y a un tour derrière où tu ne fais rien et là, le tour pour l'ennemi, pour un ennemi humain, pas le jeu, le tour pour l'ennemi, il est... C'est comme si tu lui offrais de l'or. Par exemple, si tu fais ultra laser, le mec en face, il fait abri. t'as pas attaqué, derrière, tu seras à rien. Et le mec, il a tout le champ libre pour ce heal, pour augmenter ses stats ou pour te tuer, c'est n'importe quoi. Mais en termes de stratégie Pokémon, là... En termes de stratégie Pokémon, là, la 6G, ça va être incroyable, je pense, et j'espère qu'on va pouvoir avoir la possibilité de mettre sur YouTube les combats, enfin, de filmer les combats. Il y avait déjà ça depuis la 3G, mais c'était mal foutu et j'aimerais bien qu'il y ait la possibilité de le mettre sur les réseaux sociaux en format vie, comme ça. Il y a un truc qui me... Si ça se fait, il y a un truc qui me botterait complètement, c'est de faire des vidéos de commentaires de combats Pokémon. Parce que ça existe sur Pokémon Online, il me semble, mais moi, j'aime pas. Il n'y a pas les graphismes, il n'y a pas le... C'est juste des combats Pokémon sur le PC. C'est bien, mais voilà.